coucou belles étoiles c'est carol de carol guidance étoilée j'espère que vous allez super bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidances prévisions horoscope sentimentale amoureuse le mois de mai 2022 pour les vierges signe solaire lunaire ascendant vénus en vierge c'est pour vous ou pour vos proches j'espère que vous avez passé un super bon mois d'avril que vous êtes en bonne santé que vos proches aussi que vous avez regardé votre horoscope du mois de mai donc mais changement transformation évolution passage mutation ça va dépoter pour certains certaines pour la plupart d'entre nous d'entre vous on va regarder vos énergies les vierges pour votre domaine sentimentale amoureux pour le mois de mai 2022 je rappelle que c'est général donc ça parlera pas tout le monde prenez ce qui résonne pour vous à l'instant t maintenant si ça vous parle pas c'est ok il y aura d'autres messages d'autres signes par d'autres biais n'en doutez pas gardez votre libre arbitre parce que vous avez toujours le choix ne forcez pas l'interprétation et si besoin et envie d'une guidance personnalisée ou d'un thème astral vous allez sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com vous réservez votre prestation je me ferai une joie de vous accompagner bienvenue au nouveau sur la chaîne ravi de vous accueillir merci aux anciens pour tous les abonnements les likes les commentaires les retours les partages ça me fait chaud au coeur merci beaucoup de m'encourager à continuer de faire vivre la chaîne de m'aider à être plus visible sur youtube c'est important c'est donnant donnant gagnant gagnant donc gratitude je rappelle que l'extension pour 2022 pour le domaine sentimental est toujours disponible et réservable par mail guidanceétoilée.com une vidéo 9,90 c'est pour vous vous m'envoyer un mail je me ferai une joie de vous l'envoyer le le normand pour les vierges domaine sentimentale mai 2022 c'est parti mon kiki allez vous me direz si ce format vous plaît il y aura aussi un petit changement à la fin avec le deuxième oracle vous verrez vous me dites ça en commentaire ça varie ça change on est content c'est pour vous c'est cadeau allez 1 2 3 4 5 6 7 1 c'est marrant il ya beaucoup de choses qui sont assez quand même récurrentes chez beaucoup pour beaucoup de signes beaucoup d'entre nous c'est changement transition donc ça c'est inquiétude par rapport à l'argent aussi ouais donc en dos de deck on a le pont et derrière on a le temps bon alors vous cogitez par rapport au changement vous avez envie de peut-être déménager de changer de lieu d'habitation d'acheter peut-être de louer quelque chose de nouveau de changer de lieu un vraiment de ville de pays même et envie de vous stabiliser de vous ancrer quelque part d'autres d'évoluer vous savez pas encore où quand comment pourquoi dans quelle étagère mais ça vous trotte dans la tête vous voyez pas trop comment vous allez pouvoir mais ça vous pose question majoritairement il ya des questions par rapport à l'argent comment vous allez faire pour pour payer votre crédit etc quoi que vous soyez célibataire ou un couple vous avez envie de fonder un foyer une famille vous avez envie d'évolution de changement de créer votre ni votre cocon il ya peut-être une offre qui se présente à vous l'eau là au mois de mai ou d'ici l'été une offre d'achat de de biens immobiliers et peut-être que vous hésitez vous vous posez des questions par rapport au domaine financier ou par rapport au fait qu'il faut couper avec le passé quoi pour un nouveau départ et ça peut faire flipper aussi il ya des communications ouais des ddd ouais c'est nouveau c'est un nouveau projet pour vraiment s'établir quelque part et créer quelque chose quelque part une famille quelque chose de sécure de stable vous y pensez depuis un petit moment ça vous trotte dans la tête où vous avez déjà repéré une maison dans le passé et vous avez laissé tomber et puis là ça revient la même maison ou une autre ou appartement mais il ya vraiment il ya de la chance là il ya une opportunité il ya de la chance soit c'est un bien que vous avez déjà repéré et qui qui revient soit c'est quelque chose voilà qui arrive un petit peu comme ça une annonce qui vous passe sous le nez où on vous en parle quelqu'un vous parle de de cette annonce de ce bien à vendre à acheter mais ouais c'est la fin de c'est la fin d'une ère c'est la fin d'une époque donc ça vous ça vous ça vous fait vous remettre en question remettre en question plein de choses pas que financièrement matériellement parce que vous y pensez aussi beaucoup ouais vous allez vous vous demandez comment vous allez faire avec la banque pour ce crédit qui est peut-être pas évident comme ça de premier abord peut-être assez important parce que c'est peut-être un coup assez conséquent voilà mais vraiment il ya une envie un de nouveau de 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 fonder un foyer une famille de s'ancrer quelque part de s'établir quelque part et là il ya une offre qui tombe il ya une annonce une offre une proposition qui tombe et là vous êtes en train peut-être seul ou en couple ou en famille un de que c'est peut-être aussi pour établir votre famille ailleurs vous êtes en train de réfléchir au comment pourquoi quand combien c'est pas évident de lâcher aussi le passé c'est pas évident tout se met en place vous inquiétez pas c'est une question de temps vous trouvez une solution il n'y a pas de il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci mais ouais les préoccupations là du lieu d'habitation du foyer de famille sont 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 vraiment au coeur là de de ce mois ci de ce mois de mai que vous soyez seul ou en couple mais il ya une belle être du destin là qui vient vous vous mettre le le bon lieu d'habitation sous le nez et vous allez trouver une solution demandez demandez à l'univers comment est ce que je peux acheter cette maison trouver cette somme à réunir cette somme attirer cette somme comment signer vous visualisez que vous êtes en train de signer les papiers à la banque que vous recevez des clés chez le notaire voilà poser des questions ouvertes pour pas bloquer l'inconscient et lâcher lâcher le truc envoyer votre demande lâcher le truc et profitez-en qu'il ya une deuxième nouvelle lune c'est très très rare en un mois là le 30 avril donc fait vous faites vos demandes à l'univers et vous allez recevoir un beau cadeau je pense au mois de mai et pour d'autres d'ici cet été par rapport à un bien que vous avez repéré ou qui va vous tomber dessus et que vous allez que vous allez bien aimer quoi super pour créer votre nidouillet votre foyer votre votre maisonnée allez on prend l'oracle de la flamme dans cas vous posez une question émotionnelle sentimentale amoureuse et je vais essayer d'y répondre vous mettrez sur pause si vous avez besoin de voir plus longtemps la carte vous me direz si ça vous plaît aussi ce ce cette nouveauté on va essayer de voir comment débloquer une problématique une situation une relation un sentiment des émotions allez vous êtes prêts prêtes ah j'ai déjà sorti celle là par avant couper les liens on parlait de couper avec le passé que c'était un peu difficile pour vous bon bah là je pense qu'il faut il faut couper les liens toxiques et négatifs peut-être avec un lieu d'habitation un événement une situation une personne pour vous aider à enquiller sur le passé à vous poser moins de questions et être plus léger légère par rapport à cette nouveauté à ce nouveau projet après vous adaptez à votre situation bon j'espère que ça vous a parlé que ça vous apporte des réponses dites moi en commentaire parce que j'aime vous lire et dites moi si vous aimez voilà ce petit ce petit ces petites nouveautés j'espère que vous passerez un très beau mois de mai que vous prenez et que vous prendrez soin de vous et de vos proches parce que c'est le plus important on se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures likez et partagez si ça peut aider d'autres personnes et puis je vous envoie plein de belles énergies les vierges à très bientôt namasté